Cette opération poursuit deux objectifs. D'une part, sécuriser les personnes sur les lieux de rassemblement à forte fréquentation, dans le cadre du plan J-Pirate en vigueur. Et d'autre part, s'assurer du respect du protocole sanitaire, prévu par arrêté préfectoral, au sein des établissements recevant du public. La fermeté est de mise. Il faut savoir qu'à ce jour, sur le territoire portois, au niveau des contrôles des établissements recevant du public, ce sont plus de 1100 établissements qui ont été contrôlés. Sur la base de ces contrôles, ce sont 20 établissements qui ont fait l'objet de mise en demeure à la suite de manquements observés aux règles du protocole sanitaire. Et trois établissements qui ont fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative, d'une durée comprise entre 10 et 20 jours selon les établissements, à la suite de réitérations de manquements observés. Absolument, ce sont à peu près 20 effectifs de police qui sont déployés aujourd'hui dans le cadre de cette opération, et qui vont s'assurer à la fois au sein des centres commerciaux, du respect du port de masque par les usagers, mais également qui vont contrôler le respect des mesures au sein de ces établissements en ce moment du public.